Un jour, un candidat, un programme, ça fait maintenant quelques jours qu'on confronte les mesures des candidats à l'élection présidentielle avec les électeurs et ce à la table du Café de la Bourse à Agen. Ce matin, je reçois Anne Hidalgo à 8h30 pour questions de confiance à 4 jours maintenant du premier tour. Que pensent les Agenais du programme de la candidate socialiste ? On écoute. Allongé, un galopin de Monaco. Je m'appelle Mathis, j'ai 18 ans, je suis étudiant et je pense voter pour Jean-Luc Mélenchon. Marie-Claire, je suis fraîchement retraitée de la fonction publique hospitalière. Je balance entre deux personnes. Je m'appelle Océane, j'ai 19 ans et je pense voter pour Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut tous les trois commencer par regarder cette affiche d'Anne Hidalgo ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est très blanc, elle a la petite chemise blanche, petit fond blanc. Après, il y a du rouge qui est la couleur de la gauche de manière générale, mais c'est simple. C'est Anne Hidalgo identique à elle-même, y compris quand elle se présente sur la mairie de Paris. Ensemble, changeons d'avenir. Oui, c'est un slogan qui correspond bien aux parties qu'elle défend, c'est pour aller de l'avant. Alors, le programme d'Anne Hidalgo. Par quoi on commence ? Les enseignants, par exemple. Augmenter massivement le salaire des enseignants pour les mettre à hauteur des revenus des cadres. Pour le coup, c'est une idée qui me plaît dans le sens où je veux faire prof. Donc, logique, si je suis mieux payé, je ne vais pas me plaindre. Je pense qu'ils sont quand même dans des situations assez précaires par rapport à la quantité de travail qu'ils ont, que ce soit dans l'établissement comme chez eux. Oui, je suis d'accord. C'est l'ensemble des enseignants qui doivent être reconnus pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Je suis en partie d'accord. Ce n'est pas le métier le plus facile. Et c'est pour ça que, justement, une augmentation des salaires, ce n'est pas... Oui, mais c'est pour ça qu'à la limite, on devrait plus favoriser les gens qui veulent vraiment être prof à ceux qui le font juste parce qu'on a beaucoup de vacances. Donc, augmenter, mais un petit peu, pas trop, quand même. Proposition 43 d'Anne Hidalgo. D'après ce que je lis, elle propose un minimum jeunesse de 564 euros par mois pour tous les jeunes à partir de 18 ans. Mais qui est attribué sous condition de ressources aussi. C'est quand même assez cadré. Enfin, j'espère qu'il faut que ce soit cadré. Juste un logement sur Agen, je payais 450 euros par mois. Je me dis que les 500 euros par mois, limite, ce n'est pas assez. Ça ne change pas mon idée de départ. Malgré le fait que je sois d'accord avec en partie de ses idées. Moi, ça ne change pas trop. Puisque après, c'est la question, effectivement, soit votre utile, soit votre choisi. En soi, son programme, moi, me correspond à mes idées. Mais malgré tout, il y a les sondages. Donc, c'est pour ça que mon choix ne change pas et se porte sur Jean-Luc Mélenchon. Parce que malheureusement, c'est le seul à gauche qui a une chance de passer. Attention, messieurs, dames. Et ça nous fera 3,80, s'il vous plaît. 3,80 pour avoir parlé d'Anne Hidalgo pendant un petit moment à la table d'Agen.